Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter une formation intitulée le Branding, un outil de management de marques. La conception de ce module de formation est née à partir des remarques des différents changements du monde et tout en voyant que toutes les marques classiques sont désormais sur Internet. Et celui-ci a aussi généré des types de marques qui n'existaient pas du tout et qui ont bouleversé complètement le monde économique tel que l'on voit dans les sites d'information, les sites de vente et ainsi de suite. Donc je veux bien vous faire comprendre qu'est-ce que le branding et comment développer une marque ainsi que mesurer sa réussite. Dans cette session, on va aussi apprendre à définir, positionner une marque, comment on veut la communiquer d'une façon efficace que ce soit en interne ou en externe, comment peut-on utiliser les réseaux sociaux pour ceci, les publicités et même d'autres canaux. Donc moi-même qui va vous présenter cette formation, je suis experte en édition web et je suis un coach en management de projets. Le plan de la formation, il s'articule de la façon suivante. Autour de cette session, la première intitulée « Découvrir le branding », on va donner un aperçu sur la création et la gestion des marques qui sont des activités les plus importantes et difficiles du marketing. Deux, on va comprendre qu'est-ce que le branding, le e-branding et comment peut-on établir une stratégie des marques sur le web. Le troisième volet, c'est « Quelle est l'importance du branding ? » Et après avoir défini la marque, on va donner un aperçu sur la manière de positionner une marque et comment peut-on améliorer son image de marque, tout en donnant à la fin les grandes valeurs d'une marque. Cette formation sur le branding, elle n'exige pas des compétences pré-requises. Par ailleurs, afin de pouvoir suivre cette session, il est préférable que les apprenants aient une formation de base sur les thèmes de marketing digital. Et à la même occasion, je vous invite à suivre la formation des fondements du marketing digital sur le lien qui existe sur le slide, parce que ça peut être lié sur certains points et sur certains termes. Il est aussi préférable de disposer de quelques connaissances sur certains termes abordés, tels que le management de l'image de marque, la stratégie commerciale, ainsi de suite. Donc, cette formation, elle cible un large public, entre autres, tout créateur, tout gestionnaire de sites ou de marques sur Internet et même les étudiants qui cherchent à avoir des fondements théoriques sur cette discipline émergente. Via cette formation sur le e-blending, nous voulons bien atteindre trois objectifs principaux. La première, c'est comprendre l'importance de la marque dans le cadre d'une stratégie digitale permanente. L'objectif d'eux est de savoir définir un type, un statut et une stratégie de marque des concurrents. Et troisièmement, comment peut-on adapter sa stratégie de marque au commerce électronique.